Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, je suis un peu énervé, un petit peu atteint entre guillemets parce que la vidéo Dailymotion elle m'a extrêmement touché. C'est quelque chose que j'ai connu. La rue, enfin voilà, ma mère elle a toujours galéré toute seule. À l'heure actuelle c'est toujours d'actualité quoi, enfin voilà. Les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent parce qu'il y a une boulangerie dans ma famille ou... Non non mais les gars j'ai été dehors, moi aussi vous inquiétez pas, ça rêve à tout le monde. Malheureusement, même quand j'étais en galère, justement j'essayais d'aider les gens, j'essayais d'aider certaines personnes, j'ai donné quand j'avais trop, quand je pouvais partager, j'ai partagé, c'est tout. Y'a pas à chipoter, même quand t'es dehors gros, et que t'as assez pour les autres, bah tu partages, tu vas pas faire le radin et tout. Et quand je vois là tous les petits, je suis désolé de mes mots les gars, mais c'est quelque chose qui me révolte et qui m'énerve. Parce que moi je sais que quand j'étais dehors, y'a des gens qui m'ont donné, et je les remercierai jamais assez. Franchement, les gens ils ont beau dire à les racistes et tout, mais l'Aïd c'est qui, c'est qui pendant l'Aïd, c'est qui qui m'ont donné de l'argent ? C'est qui les personnes qui m'ont donné à manger ? Et bah c'est tous mes potes, c'est tous mes frères rebeux. Donc tous les petits racistes là. Je suis désolé mais vos jugements ils sont pas fondés. Ça c'était un HS. Mais je remercie vraiment tous les rebeux qu'ils m'ont donné, tous ceux qui m'ont donné de l'argent. Que ce soit des français, des rebeux, des allemands, tout ce que tu veux. Je remercie tout le monde. Moi franchement j'aime toutes les rages, je m'en contrefous. Honnêtement, y'a des bons et des mauvais de partout. Mais ce que je vois tous les jours dans la rue, ce que je vois tous les jours, tu vois dans les rues là, que ce soit Lyon, Marseille, Vienne, n'importe où. Et bah ça me fous le seum. Parce que je me dis qu'on vit dans une société de merde. Franchement, les gens ils préfèrent s'acheter des... Allez des iPhones, des Galaxy S8, des trucs à 4000 boules, 5000, voire plus. Plutôt que de donner 3€ à un mec qui est là dehors, qui a pas de moyen de trouver de l'argent, de gagner quelque chose. Est-ce que tu sais ce que c'est toi de pas pouvoir manger pendant 3 jours parce que t'as pas d'argent, ni boire ? La plupart des gens ils font les malins sur internet. Ils insultent les autres. Ouais mais de toute façon t'as un fils de pute, je sais pas quoi et tout. Ouais quand je te vois, je sais pas, t'es à la rue, tu sais ça clashe, ça veut critiquer et tout. Mais toi tu connais pas la rue, vas-y va dehors. Va dehors dans une ville que tu connais pas. Va dehors dans une ville que tu connais pas avec 0€. Et tu vas voir c'est quoi la vraie galère. Tu vas comprendre ta souffrance, ta race. Tu vas savoir ce que c'est que de pas avoir papa et maman derrière toi à G24 pour te nourrir, pour te donner ce que tu veux, pour t'acheter des iPhones à 1000 boules. Hein ? Y'en a beaucoup ils sont là, ils font les malins, ils rigolent et tout. Mais le jour où tu vas être dehors, compte pas sur moi pour venir t'aider. Parce que les pires fils de pute dans la vie, moi je les aiderai pas. Ah faut pas compter sur moi pour aider des gens qui se moquent des autres. Parce que tu te moques, mais le jour où ça va t'arriver que t'auras plus personne, tu vas être comme les pauvres gens de la vidéo de Dailymotion ou les SDF qu'il y a dans n'importe quelle ville, et bah tu vas moins faire le malin. Parce que si eux ils savent comment t'es, bah ils vont tout faire pour t'enculer mon gars, t'inquiète pas. Les gens mauvais dans la vie en général, même s'il y en a plein qui réussissent, le jour où ils sont à terre, et bah y'a pas grand monde qui les aide. Moi les gens, je vais te dire une bonne chose, les gens ils m'ont donné et ils m'ont aidé parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de gentil. La plupart des gens ils m'ont dit, ouais toi t'as une tête de quelqu'un de gentil. Parce que moi je veux aider les gens. Même si j'ai pas d'argent, même si ok j'ai pas encore de travail, même si je veux aider les gens, c'est tout ce qui compte. Parce que même genre on m'a donné plein de trucs à manger, et bah je voyais une famille de SDF tous les jours, et bah j'en avais trop, je leur en ai donné. Alors que j'aurais pu y jeter, j'aurais pu faire le connard comme tout le monde. J'aurais pu y jeter. Mais moi je suis pas comme ça. C'est pour ça y'a beaucoup de gens qui parlent sur Mondo, ouais, frac, je sais pas quoi. Vas-y mais parle, parle. En attendant moi y'a des gens qui m'apprécient dans certains coins de la France. Pourquoi ? Parce que j'ai cédé, cédé, on s'est entraîné quand on est en galère. On s'est entraîné tu vois. C'est pas comme toi t'es en galère de clope, ça c'est que de la merde. C'est rien du tout. On s'est entraîné pour manger et pour boire. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu sais ce que c'est de devoir essayer de trouver un euro ? Ne serait-ce que pour boire ou manger ? Bah non tu sais pas parce que c'est tes parents qui te payent tout. Du moment qu'on te donne tout, tu peux pas savoir. Tu vois ? C'est ça qui m'énerve, ça me révolte. Ok en ce moment je donne pas trop à DSDF et tout parce que je peux pas trop, j'ai pas vraiment d'argent, j'essaye quand même d'aider, je fais du mieux que je peux. Même si j'ai pas vraiment les moyens, j'essaie au moins de leur dire bonjour, un petit sourire. Mais c'est quoi ça gros ? T'as été élevé par qui ? Ton éducation elle est où ? Les gars l'éducation, c'est ce que vous a transmis vos parents. J'essaie de vous apprendre des choses mais je me dis pas tout savoir. Mais sauf que, moi j'ai fait des trucs que, il y a pas mal de gens, ils connaîtront jamais ça dans leur vie tu vois. Drake Dailymotion, lui je sais pas que je l'aime pas, mais il a pas connu ça dans, vraiment dans sa vie tu vois, être à la rue. Moi je peux en parler parce que je l'ai connu tu vois. et j'ai eu des très bons potes, j'y remercierai jamais assez. On s'est entrédés, on a payé chacun d'autres tours des trucs à manger. Il reste là franchement, y'a pas à dire. J'ai vu des trucs gros, j'ai entendu des choses que t'imagines même pas. Y'a des gens qui vont me dire ouais mais c'est bien fait, c'est fils de pute, ils sont là-bas, c'est fait exprès. Mais t'es qui toi ? T'es qui pour juger les gens ? Tu veux que je te dise, ah ouais tu veux que je te dise, s'il en fait exprès d'être là-bas ? J'ai connu un mec gros, j'ai connu un mec, bon, il faisait des trucs pas bien déjà dans son pays, on est d'accord. T'sais il volait et tout, mais pour manger, il avait pas le choix parce que sa mère elle travaille pas. Donc il avait pas vraiment le choix, tu vois, c'est lui qui payait tout. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, tu lui dois juste le respect parce que ok, il faisait des trucs pas bien mais c'était pour payer tout chez lui, pour qu'il ait un toit, pour que sa mère et lui mangent, boivent, tu vois ce que je veux dire ? Donc rien que pour ça, déjà tu lui dois le respect. Alors le mec, sa mère, elle l'a abandonné pour un mec qui avait de la thune et il s'est retrouvé dans un foyer pour ça mec. Parce qu'il a été viré de chez lui en gros. Et toi, tu oses dire que c'est bien fait pour sa gueule. Et toi, la sombre merde que tu es, tu oses dire que c'est bien fait ou qu'il l'a fait exprès ? Félicitations. Franchement, la mentalité de certains, elle m'énerge avec des claqués. Les gosses à papa et maman qui connaissent rien, ça a le don de m'énerver. C'est un truc de ouf. Il y a des gens, ils savent pas la chance qu'ils ont d'avoir des parents, les deux parents qui travaillent, qui ont de l'argent de côté, qui peuvent le repayer, ne serait-ce qu'un McDonald's. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se le payer. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est pour ça, d'un autre côté, ça m'attriste et d'un côté, ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai toujours grandi en tant que galérien, même si on va me dire « Ouais, mais t'as une famille dans ta boulangerie ! » Mais espèce de... Je te jure, ça m'énerve, j'ai envie d'insulter les mères parce que tu crois que... Ouais, tu crois que j'ai une boulangerie dans ma famille ? C'est bon, j'ai des millions en banque. Bah non, j'étais comme tout le monde, j'ai été dehors, gros. Ma mère, elle a toujours tout assumé toute seule. Moi, j'ai été dehors et « Ah ouais, je suis riche ! » Ah bah putain, ça se voit. Franchement, moi, je suis pété de thunes. Il n'y a pas de soucis. Ça se voit. Non, mais franchement, ça m'énerve. Tu vois, c'est... Tous les jours, je vois des mecs dans la rue, je ne peux pas leur donner et rien que ça, ça me fout le seum. Parce que j'aimerais bien pouvoir leur donner de l'argent, dire « Ouais, aujourd'hui, j'ai un salaire, je peux me permettre de donner de l'argent, 2 euros, t'acheter un truc à manger. » Rien qu'une fois, gros, l'an dernier, j'étais à Vienne, j'allais pour rentrer chez moi, il faisait chaud, il faisait au moins 40 degrés, j'avais grave soif. Je me suis dit « Ouais, je vais me prendre un truc à boire, un truc à manger. » Je me suis pris un truc à manger, je sors du magasin, je suis en train de manger mon sandwich et j'ai vu qu'il y avait un mec qui était dehors et il avait presque mon âge, gros. Il avait presque mon âge. Tu sais ce que j'ai fait ? Tous les gens, ils le regardaient, ils ne faisaient rien, même pas un centime. Alors que les Viennois, on sait très bien qu'il y en a qui ont les moyens, on ne va rien dire. Mais voilà, les médecins, tout ça, bref. Et le mec, il m'a expliqué, je lui ai parlé tranquille, franchement, je suis content de t'avoir connu, mec. Le mec, je lui ai parlé tranquille, au calme, tu vois, normal. Et je lui ai dit « Bah, tu sais quoi, mec ? Moi aussi, j'ai connu ça. Peut-être que tu ne vas pas me croire, mais moi aussi, j'ai connu la même chose que toi. Tiens, je te donne la bouteille. Une bouteille d'Ice-T, j'avais grave soif, j'en pouvais plus. Je lui ai dit « J'ai grave soif, mais moi j'ai un toit, je peux boire chez moi. Même si j'ai du mal, tu vois, je vais devoir monter une grosse montée d'un kilomètre et tout. Tiens, mec, tu en as plus besoin que moi. Moi, j'ai de l'eau chez moi. Ma mère, elle paye les factures, je l'aide à payer des fois s'il faut. Mais, le principal, c'est que toi, tu n'as pas les moyens. Tu as au moins un truc à boire. Tu vois ? Ils se mettent à boire de l'alcool, fumer, tout ce que tu veux. Mais à ton avis, pourquoi ? Pourquoi, mec ? Pose-toi la question quand tu vois quelqu'un dehors, dis-toi « Putain, lui, comment il a pu finir dehors ? » Et pourquoi il n'a pas les moyens de se payer tel truc à boire ou à manger ? Parce qu'il ne faut pas croire. Dans ce monde-là, la rue, si tu n'y connais rien, si tu es extrêmement con, excusez-moi du mot, tu ne t'en sortiras pas. Moi, j'ai un minimum d'intelligence. Les gens pensent que je suis con, mais je suis conscient de ce que je fais et je sais très bien où trouver de la nourriture et à quel moment. Et je sais très bien me renseigner parce que je ne suis pas bête. Il y a beaucoup de gens qui se traînaient à Marseille. J'ai réussi à les aider comme ça. Il me disait « Comment tu sais ? » « J'ai une boulangerie dans ma famille, je ne suis pas riche, mais je connais certaines méthodes. » Je sais qu'au bout d'un moment, ils jettent leurs invendus, des trucs comme ça. C'est à ces moments-là qu'il faut y aller. En plus, il fait une boulangerie hyper sympa. Il nous donnait plein de trucs. Franchement, gros big up à lui. Une épicerie, enfin, une épicerie. C'était une petite boulangerie algérienne ou marocaine, je ne sais plus. Le mec, ils sont super sympas, honnêtement. Eux, c'est vraiment les gens en or. Je vais te dire un truc. Écoute-moi bien. Tous les soirs, tous les soirs, mec, pendant le ramadan, ils donnaient plein de gâteaux, plein de trucs aux gens qui ont pas les moyens, là, au SDF. T'en connais beaucoup des boulangeries comme ça, toi ? Est-ce que t'en connais beaucoup ? Non ? Eh ben, ce mec-là, ces mecs-là, ils sont respectables. C'est eux qui ont le mérite, tu vois ? Eux, tu vois, si je les vois un jour avec une grosse voiture, eh ben, je les applaudis. Parce qu'eux, c'est tout ce qu'ils méritent. Les gens comme ça, c'est tout ce qu'ils méritent. C'est ce que leurs parents leur ont inculqué. Et ça, c'est la bonne éducation. D'aider les autres avant de penser qu'à ta gueule. Parce que quand toi, t'auras besoin d'aide, les gens, ils ne viendront pas t'aider. Tu vois, c'est ça le truc. Moi, on m'a aidé parce que j'essaie d'aider les autres et tout. Et je remercie les gens qui m'ont aidé. Mais honnêtement, il y a des gens, même s'ils sont à terre, pour tout ce qu'ils ont fait, ils méritent pas d'être aidés. C'est tout. Et voilà. Sur ce, les gars, faites partager ce message de paix et de partage, bordel. On est là pour... On n'a rien demandé. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Aidez-les. Aidez-les. Sinon, personne ne vous aidera en retour. Aidez-les, bordel. C'est tout ce que je vous demande. Même si ce ne serait-ce qu'un sourire, ou un euro, dix centimes, cinq centimes, un centime, aidez-les. Vraiment, il y en a qui méritent pas. Voilà, les gars. Sur ce, je vous dis de chaud la bille. Je sais que c'était peut-être un petit peu émouvant, entre guillemets, ou... Je sais pas comment vous pouvez le prendre. Mais j'étais obligé de faire cette vidéo. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et partez-vous bien.